Then bursting forth, in glorious day, up from the grave, he broke. Bonjour, frères et sœurs. Bienvenue de retour dans nos efforts de mieux comprendre la Bible. On le fait présentement en regardant le livre de Josué. Nous serons à la veille de l'attaque contre Jéricho. Cette soirée avant ce gros moment où est-ce que la conquête va officiellement commencer. Et Josué rencontre un personnage assez intéressant. Il se passe une petite interaction assez intéressante que j'aimerais vous présenter. Parce qu'elle en dit beaucoup. Ça commence dans le chapitre 5 et au verset 13 en disant, Comme Josué était près de Jéricho, il levait les yeux et regarda. Moi c'est un homme, il se tenait debout devant lui, son épée, lui à la main. Il alla vers lui et lui dit, est-ce des nôtres ou de nos amis? Je trouve que cette question est pertinente. Parce que c'est comme ça qu'on réfléchit énormément de nos jours, surtout à mon frétien. Est-ce que c'est contre ou pour nous? C'est-tu pour moi ou contre moi? Il a un accent sur, entre sa rapport avec la destinée, les bénédictions que je pense d'avoir et d'aller chercher, ou c'est contre moi? Comme qu'est-ce que c'est certain, qu'est-ce que les démons cherchent à faire? Ou avec les autres ennemis autour de moi? Entre c'est pour moi ou c'est contre moi? Voici ce que l'ange lui répond. Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Arrêtons ici un instant. J'aime sa réponse. Il dit pas, je suis pour un ou pour l'autre, contre toi ou pour toi. Il dit simplement, non, t'as même compris, je suis. Je suis pour Dieu. Pensez à ça un instant. Il aurait pu dire, oui, je suis pour vous. Je suis envoyé par Dieu pour vous. C'est comme ça que nous, on raisonne. Mais non. Il dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Je suis premièrement et avant tout pour Dieu. Et oui, il y a une différence. C'est pas à propos d'être contre pour nous. C'est à propos de Dieu. Celui qui est tout créé, qui soutient tout. Parce que tout est de lui, par lui et pour lui. C'est pas juste une phrase qu'on a répétée ou un verset qu'on a accroché dans le mur. C'est une vérité de toute la création. Et ça, ça n'est plus l'Église. Autant que les mondes autour de nous. Autant qu'il y avait des mondes aussi. L'ange lui dit, non. T'as pas compris. C'est pas à propos d'être contre pour toi. C'est à propos de Dieu lui-même. Voici la réponse, la réaction de Josué. Je suis tombé à le visage contre terre. Ce proste, pendant qu'il lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? C'est drôle, non? Il n'a pas dit, c'est la même chose. Si c'était pour Dieu, c'était pour nous. Parce que Dieu, il veut juste me bénir. Non, il n'a pas dit ça. Il s'est tombé face contre terre parce qu'il a réalisé que cet ange était vraiment une représentation de Dieu. Il est très probable que c'était l'ange de l'éternel, une préincarnation de Jésus. Que oui, mais si ça parle du chef de l'armée, il ne faut pas automatiquement s'imaginer Michael. Ça peut représenter Jésus. L'ange de l'éternel était une préincarnation de Christ avant qu'il prie une forme humaine. C'est pour ça qu'il le traite de Seigneur. C'est pour ça qu'il se preste en devant. Parce qu'il réalise que c'est Dieu, un peu comme Abraham aussi, lorsqu'il a vu ses trois anges et d'autres messagers. Il réalisait que ce n'était pas juste des anges, c'était Dieu devant lui. D'accord? Jésus, fort probablement. Mais ce n'est pas une certitude. Il y a quand même l'intitude de dire, tu as raison, ce n'est pas à propos des contre-nous ou pour nous. C'est à propos de lui. Quel bon rappel, n'est-ce pas? Voici comment cette interaction se termine. Le chef de l'armée de l'éternel dit à Jésus-Christ, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est sain. Et Jésus-Christ, fille, ainsi. Et là, il ne faut pas trop se concentrer sur l'idée des pieds et des souliers. C'est-à-dire que maintenant, de maintenant, non, 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 ça n'a pas rapport avec les pieds et les souliers. Ça n'a pas rapport avec le fait que le lieu est sain parce que présentement la présence de Dieu est là. Par l'ange, Dieu est là, un peu comme Moïse, avec le buisson ardent. Ce n'était pas juste une sorte de manifestation, c'était Dieu qui était présent. Donc, ce n'est pas à propos du fait qu'il devait en mettre ses souliers, puis c'est qu'on prend des souliers. Non, c'est à propos du fait que le lieu est sain maintenant parce que Dieu est là. C'est à propos de Dieu. Pas à propos de certaines choses qui sont saines et qui ne sont pas saines, plus bignées que d'autres. Non, 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 c'est à propos de Dieu. L'idée, c'est réalise. Dieu est devant toi maintenant aujourd'hui. Et j'aime que c'est quand ça termine. Dès que tu rentres dans le chapitre 6, il continue l'histoire. Comme toute l'interaction qu'il y a eu avec l'ange, on ne va pas savoir. Est-ce que l'ange lui a dit autre chose? Pas important. Le jour commence le chapitre 6, il s'en va à la conquête du Jéricho. Mais ce petit moment est important pour rappeler que c'est tout lié à Dieu. D'accord? De lui, par lui et pour lui. J'aime que justement, l'histoire de Josué, avant qu'elle rentre dans la conquête. Ça commence avec Jéricho, dans l'histoire de Josué. Ça commence là. Tout le reste de la conquête, où est-ce qu'ils vont? Israël va prendre le pays de Canaan, vont saisir la promesse de Dieu. Puis les ennemis vont être combattus. Les ennemis vont se battre aussi. Avant tout ça, il y a ce petit moment où il y a un rappel. C'est tout en rapport avec Dieu. C'est tout en rapport avec lui. Pas Israël, puis comment il aurait dû prendre plus du territoire. Ou plus se battre, ou ainsi de suite. Pas pour de ses ennemis qui veulent se battre contre eux, puis il faut se battre contre tes ennemis. Non, c'est à propos de Dieu. C'est un excellent rappel pour nous aussi, frère et soeur. Comme je l'ai dit, on est excessivement trop centré sur nous-mêmes. Sur nos petites divises, nos petites vies, nos petites promesses qu'on veut avoir. Puis tout ce qui veut nous empêcher. On a une compréhension du monde spirituel où est-ce que les mauvais anges combattent les bons anges pour qu'on ait notre bénédiction. Les mauvais anges, les démons, assez nous arrêtés. Puis les bons anges, eux, viennent nous le donner. Oui, les démons sont à l'œuvre pour nous nuire. Mais les bons anges, qui simplement sont pour servir, sont pour servir à l'évangile. Ils sont là pour servir à la gloire de Dieu. L'homme qui est fait dans notre vie, c'est de pointer vers lui. Parce qu'eux savent c'est quoi leur raison d'être comparé à nous, mais souvent qu'on l'oublie. C'est tout dans ce monde très consommateur, très centré sur nous-mêmes. Que ces petites histoires viennent frapper dans nos vies d'une façon extraordinaire. Comme je disais avant cette grande conquête, avant la nouvelle année qui s'en vient et tout. Avant que tout arrive dans notre vie, rappelons-nous, c'est pas beaucoup d'être contre pour nous. Non, c'est un rapport avec Dieu. C'est de lui, par lui et pour lui. Et à lui seul, soit la gloire, aussi à tes affreux et soeurs. Soyez bénis.